La plus petite province du Canada s'appelle l'île du Prince-Édouard, ou pour faire très court, PEI. Elle fait partie des quatre provinces atlantiques. Et c'est une petite île renommée au Canada pour ses patates et ses plages. C'est un lieu de villégiature et aussi un lieu d'histoire. Visitons ce petit bout de terre canadien et voyons ensemble ce qui vous attend là. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Il y a neuf ans maintenant, nous avons quitté la France pour venir vivre ici, en Ontario. Et sur cette chaîne, nous partageons avec vous tout ce que nous avons appris depuis. Alors pour ceux qui souhaitent tenter l'aventure de ce côté de l'océan, et je sais qu'ils sont nombreux, abonnez-vous dès maintenant, car je suis persuadé que ce que nous partageons ici pourrait vous servir pour mieux préparer votre aventure. Et aujourd'hui, nous continuons notre tour des provinces atlantiques. Après cette attardée à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, nous arrivons aujourd'hui sur l'île du Prince-Édouard, PEI, comme on l'appelle ici. Et PEI, et bien sachez que c'est la province canadienne la plus densément peuplée. C'est sans doute parce que sur son petit territoire d'environ 6000 km², et bien c'est près de 160 000 habitants que vous allez retrouver. Alors bien évidemment, au niveau densité de population, ce n'est pas Mexico City, mais au Canada, c'est néanmoins une exception, qu'il est bon de noter. Car quand on traverse le reste du pays, et bien généralement, on ne croise pas grand monde au km². Pour la petite histoire, l'île a été découverte par les Européens en 1534. Et elle a changé trois fois de nom depuis. Elle s'est tout d'abord appelée l'île Saint-Jean, quand elle faisait partie du territoire français de l'Acadie. Puis elle est devenue Saint-John Island, quand elle est tombée sous le giron britannique. Mais si vous vous souvenez bien, et bien on a un Saint-John au Nouveau-Brunswick ? Un Saint-John sa Terre-Neuve ? Ouh là là, ça risquait d'être un peu confusing ! Donc en 1799, l'île est devenue l'île du Prince-Édouard, en l'honneur du duc de Kent, le père de la reine Victoria. Mais comme ça au moins, on ne risquait pas de le confondre avec un autre endroit, ça va de soi. Et cette île joue un rôle important dans l'histoire du pays. Car c'est là, en 1864, que s'est tenue la conférence de Charlottetown, qui devait par la suite donner naissance à la Confédération du Canada. Le Canada est tout bonnement né ici, sur cette île, qui en fait presque un lieu de pèlerinage historique. Et quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à venir vivre à P.E.I ? Qu'y a-t-il à voir ? Et surtout, combien ça coûte d'y vivre ? Voyons ensemble ce qu'il est bon de savoir ici. Voilà une bonne question, ma foi. Comme toutes les provinces atlantiques, P.E.I. propose des programmes d'immigration dédiés pour attirer les travailleurs qualifiés. Mais c'est une île. Une petite île par rapport au reste du pays. Trouver du travail sur place, eh bien, c'est pas facile. Le tourisme est certes un secteur essentiel pour la province et pourrait en temps normal offrir des possibilités. Mais avec la pandémie actuelle, on comprend bien que ces portes, eh bien, elles se sont quelque peu refermées. L'autre possibilité, eh bien, c'est de travailler dans le domaine de la pomme de terre. Parce que c'est vraiment la culture dominante locale. Pour info, 25% des patates produites au Canada viennent de P.E.I. Donc à moins de décrocher une opportunité unique, soyons bien clairs. Venir travailler à P.E.I. c'est de prime abord plutôt compliqué. Il y aura moins d'emplois que dans des grandes villes comme Toronto et Montréal. Ceci dit, aujourd'hui au Canada, le home office fait foi. Pour ma part, depuis que je suis ici, j'ai toujours travaillé de chez moi. Et j'adore ça. Si vous avez un travail qui le permet, alors, à ce moment, il y a peut-être certainement des choses à P.E.I. qui pourraient vous intéresser. Par exemple, si vous aimez la plage, eh bien, au Canada, c'est l'endroit rêvé. La province compte en effet plus de 90 plages de sable. Ce qui en fait, comme on l'a dit plus tôt, un lieu de villégiature privilégiée. The Singing Sands, Cavendish Beach, Greenwich Beach. Voilà le nom de certaines des plages de l'île les plus cotées. Vous y trouverez des plages de sable blanc, mais aussi de sable rouge, lié à la forte teneur en fer des sols de l'île. Voilà quelque chose d'assez unique qui donne à certaines de ces plages un petit cachet. Au passage, sachez qu'on parle de l'île du Prince-Édouard, mais cette province, c'est en fait un véritable archipel. Parce que P.E.I. c'est en fait l'île principale, à laquelle s'y rajoutent 231 autres petites îles. Pour ceux d'entre nous attirés par la vie près de l'océan, aucun doute. P.E.I. a de quoi plaire. Un cadre enchanteur a priori, et un peu rural aussi. Parce que sur l'île, on ne compte en fait que deux zones urbaines. Charlotte Town, la capitale, et Summerside, qui est ici. Comme dans toutes les provinces atlantiques, quand vous êtes là, vous êtes plutôt tranquille. La province est reliée depuis 1997 au continent par un pont de 12,9 km de long. Le Confederation Bridge. Celui-ci la rend clairement beaucoup plus facile d'accès. Parce qu'avant, pour s'y rendre, il fallait prendre un ferry. Au passage, c'est un pont à péage. Quelque chose de pas très commun dans le pays. Et pas commun veut dire pas donné aussi. Comptez 48,50 $ pour le traverser. Ça me fait cher le kilomètre, mais bon, eh, P.E.I. ça se mérite. Niveau climat, celui-ci est dit maritime. Les étés sont loin d'être brûlants, avec 23 degrés en moyenne. Vous avez des plages, mais bon, c'est l'océan, pas les tropiques. Et avec moins 7 en hiver, eh bien, ce serait pas si pire, comme on dit ici. Ce n'est pas la Colombie-Britannique, mais bon, ce n'est pas la Saskatchewan non plus. Il y a un aéroport sur l'île, et il se situe près de Charlottetown. Et vraiment, théopetit. On retrouve la même problématique que ce que nous avions évoqué avec le Nouveau-Brunswick. Pas beaucoup de vols, et quand on regarde la carte, ceci ne vous amène qu'à Ottawa, Toronto et Montréal. Si vous voulez rentrer en Europe depuis cette île, eh bien, vous devrez impérativement passer par un de ces grands hubs que nous avons mentionnés ici. Comme toujours, ça se fait. Mais vous comprenez que, là encore, les options sont plutôt limitées ici. Regardons maintenant de plus près le coût de la vie sur cette île. Et voyons ensemble si c'est en accord avec ce que nous avons vu dans les autres provinces des maritimes. Comme toujours, je me suis appuyé sur ces deux études de Statistique Canada. Et de celles-ci, j'ai extrapolé les coûts pour un célibataire, un couple ou une famille. Et voilà ce que vous pouvez espérer en matière de logement. 32% moins cher qu'en Ontario. C'est équivalent à ce qu'on a vu pour Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick. Et voici ce que vous devriez prévoir pour les charges. Là encore, plus 19% par rapport à l'Ontario. Similaire à ce que nous avons vu dans le reste des maritimes. Voici les coûts en matière de transport. 9% moins cher qu'en Ontario. Ce qui en fait, dans ce domaine, à peu de choses près, la province la moins chère des maritimes. En même temps, c'est une toute petite île qui fait 225 km de long sur, dans sa plus grande largeur, 65 km. Vous n'allez pas dépenser beaucoup en essence tant que vous vous déplacez sur celle-ci. Et j'imagine que les 50 dollars que vous devez dépenser pour prendre le pont à chaque fois que vous voulez aller sur le continent, eh bien, vous motive quand même à rester ici. Voici maintenant les coûts en matière d'alimentation. Plus 6% par rapport à l'Ontario. Là encore, très similaire aux autres provinces des maritimes que nous avons visitées jusqu'ici. Au final, c'est 15% moins cher de vivre à P.I. que de vivre en Ontario. Si vous y trouvez une opportunité et que le cadre de vie vous plaît, eh bien, ma foi, c'est une option qu'il vaut la peine de considérer à mon avis. Comme toujours, ces chiffres sont des moyennes. Et si l'île du Prince-Édouard est votre destination au Canada, eh bien, utilisez les outils en ligne suivant pour affiner votre budget. Pour le logement, je vous renvoie toujours vers Heltor.ca, votre plaque tournante canadienne en matière d'immobilier. Les choix seront cependant limités parce qu'il n'y a vraiment que deux grandes zones urbaines. Charlottetown, Summerside. Voilà vos deux grandes options, en fait. Pour la voiture, je vous renvoie vers ce site, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour estimer le coût d'un véhicule au Canada, c'est le meilleur outil que j'ai jusqu'à maintenant trouvé. Pour l'alimentation, regardez comme toujours Walmart. Au passage, sur cette île, il n'y en a que deux. Et puis, comme pour le nouveau Brunswick, jetez un coup d'œil à Atlantic Superstores, la chaîne du groupe Loblaws dans la province. Cela vous permet d'accumuler des points PC Optimum. Donc, bien évidemment, c'est là où j'irai pour maximiser ce très bon programme fidélité. Au passage, il n'y a pas de Costco sur P.E.I. Je trouve ça presque dramatique, je dois bien l'avouer. Parce qu'après 9 ans ici, la vie sans Costco, non, je ne peux pas l'imaginer. Niveau téléphone immobile, je vous renvoie à nouveau vers whistleout.ca. Ce site vous aidera dans ce domaine à faire le bon choix. Tandis que pour l'Internet, comme pour les autres provinces maritimes, consultez les sites de Bell, Rogers et Eastlink, qui sont dans cette province les trois opérateurs de choix. A l'aide de tous ces outils, vous pourrez vous faire un budget beaucoup plus précis qui vous correspondra. Alors, P.E.I. c'est un lieu de villégiature très prisé au Canada. J'y suis allé plusieurs fois pour le travail et personnellement, je ne serais pas compté retourner pour des vacances. Il y a notamment ce Confederation Trail, un parcours en vélo qui traverse toute l'île, que j'aimerais bien essayer. Mais pour y vivre, personnellement, ce n'est pas pour moi. C'est une petite île et personnellement, je pense que je m'y ennuierais vite, je crois. Après, c'est un cadre de vie unique au Canada qui pourrait certainement en plaire à plus d'un. Vous aurez calme et tranquillité, l'océan à proximité. Si vous y avez une bonne opportunité, eh bien, cela peut valoir la peine de se laisser tenter. Après avoir visionné cette vidéo, en tout cas, vous en connaissez maintenant un peu plus sur cette province. Et avec les liens dans la description, eh bien, vous voilà bien équipés si, pour votre aventure canadienne, c'est l'île du Prince-Édouard que vous souhaitez gagner. Et voilà, notre petit voyage à P.E.I. s'achève ici. Il nous reste maintenant une dernière province à visiter pour terminer ce petit tour du Canada que nous avons commencé en novembre dernier. Il s'agira de la Nouvelle-Écosse et dans le prochain épisode, eh bien, je vous en parlerai. A très bientôt donc, sur cette chaîne, pour en discuter. Et voilà, un nouvel épisode d'enregistré ! Yeah ! Un nouvel épisode. Allez, super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada